L'épisode biblique que vous connaissez probablement, Sodome et Gomorre, qui est le héros là-dedans ? L'hôte. L'hôte. Et la pièce tournait autour de cette situation. Lorsque L'hôte et sa famille sont partis de Sodome, les instructions des anges avaient été très claires. Alors, écoutez bien, attendez, je vais expliquer ce qu'il aurait fallu traduire. Dans les bibles ordinaires, on dit ne vous retournez pas sinon vous seriez transformé en statue de ciel, de sel. La vraie traduction c'est ne vous en retournez pas, c'est-à-dire ne retournez pas. Ça, on voit comment c'est caviardé. Ça veut dire que si tu retournes, tu vas te transformer, évidemment. Et, en réalité, donc, dans cette pièce, la face du monde est changée parce que L'hôte, il voit sa femme qui s'en retourne et par amour, il va la rechercher. Et lui aussi est transformé en statue de sel. Non mais ça, c'est une liberté de création, etc. Et l'abbé, qui était tout content de sa trouvaille géniale, il ose écrire sans s'en apercevoir, l'amour a vaincu L'hôte. Mais quand le mec, il dit ça sur l'amour a vaincu L'hôte, il ne veut pas la mienne ! C'est dans le cas, parmi les spectateurs, il y a mieux que cela. C'est l'inverse que je vais vous proposer cette fois-ci, c'est Henri VIII, la pièce de Shakespeare. Et là, on voit le roi Lyre qui est au 36e dessous et pour sauver sa vie, il dit qu'on m'amène un cheval, qu'on me donne un cheval, je donne mon royaume pour un cheval. Puis il y a quelqu'un qui, dans l'assemblée, se croit malin, il dit un âne ne suffirait pas. Et l'acteur pique au bif, il dit, eh bien je vous en prie, montez sur la scène. Et pour vous dire à quel point maîtriser l'ici et maintenant est prépondérant dans toutes ces situations. Merci.